Salut à tous, c'est Anthony, vous êtes sur Apocraft, et on se retrouve pour une présentation de liquides. Alors, trois liquides français de chez Océanide, des fabricants de liquides que j'ai rencontrés à la Vape Expo de Lyon, des gens super sympas, vraiment un super contact, un très très bon contact avec eux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Océanide ? Il suffit de lire leurs phrases, « Dans l'ascension à l'exigence et la qualité, il n'y a pas de sommet ». Ça image bien un peu leur idée de fabrication de liquides. Alors, sur les quatre liquides annoncés sur cette feuille, j'en ai trois, donc le numéro 1, numéro 2 et numéro 3. On va les faire, tant qu'à faire, on va les faire dans l'ordre. Alors, le numéro 1, je vais juste vous lire la description qu'ils en font sur leur site. Donc, le numéro 1, qui s'appelle le « Biscuit gourmand », ils nous disent « Il vous envoûtera par ses arômes subtils au goût délicat de l'original blanc ». Donc, c'est dans celui-ci que j'ai mis le « Biscuit gourmand ». Alors, je vais en remettre un petit peu, je vais juste remettre ça parce que je ne vois plus ce que je fais. « Hop ». Alors, dedans, dans le recoil, j'ai monté deux « Fuse Clapton ». Comme souvent, « Hop ». Alors, à 0,20 Ohm, à 70 W, donc ce « Biscuit tabablon ». Donc, une très belle vapeur, c'est du 50-50. Du 50-50 avec, donc en termes de composition, on est sur de l'AVG, de l'APG, des arômes alimentaires et de la nicotine. Rien de plus. Rien de plus, c'est très bien. Donc, ceci, donc ces trois-là sont en 3 mg. La nicotine est très bien dosée. Vous n'avez pas un hit dérangeant. C'est très bien dosé. Alors, en termes de saveur, qu'est-ce que ça dit ? Alors déjà, celui-ci est très très bon. Moi, en tout cas, je l'aime beaucoup. Forcément, amateur de gourmand, il vous plaira. On a un très bon biscuit qui vous vient et qui est très harmonieux avec le tabablon. On sent les deux en même temps. il n'y en a pas un qui surpasse l'autre. Franchement, c'est très très bien dosé. Les deux sont vraiment sur un pied d'égalité. On sent très bien les deux arômes. On les sent assez distinctement. Franchement, on sent bien les deux goûts mélangés. Très très bon. Personnellement, sur les trois liquides que j'ai testés, c'est mon préféré. C'est très très bon. Très 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 bon. Alors, le suivant, c'est celui-ci. Alors, le numéro 2. Je ne vous ai pas montré les bouteilles, excusez-moi. Des jolies petites bouteilles comme ça, l'étiquette très sympa avec le logo Océanide. Alors, le numéro 2. Numéro 2, c'est un fraîcheur framboise. Alors, je vais vous lire la description sur leur site. Alors, un duo de notes framboisées, une fraîcheur posée délicatement. Vous vous laisserez surprendre par ces arômes équilibrés. Donc, c'est un, on va dire, un double framboise frais. Monté, enfin monté, non. Je l'ai mis dans mon apocalypse avec deux transformers à l'intérieur. On va en remettre un petit peu. Hop. Alors, les transformers sont à 0,17 ohm, 70 watts. Donc, encore une fois, du 50-50, toujours, les trois. Alors, en termes de saveur, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, c'est pas, comment dire, c'est pas une framboise. C'est pas vraiment le fruit. Je dirais que c'est plus une framboise type bonbon, en fait. Après, c'est un duo framboise. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par duo framboise. Mais, alors, il est pas mal. Il est pas mal. Franchement, vous avez pas de... Il n'y a pas d'effet vraiment frais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait ni croulada, ni menthol, ni eucalyptus. Enfin, tout ce qu'on utilise pour donner du frais dans les liquides. C'est plus une fraîcheur apportée par le frouillant lui-même, je trouve, personnellement. Donc, c'est vraiment sympa. C'est sympa, surtout dans cette bonne période d'été où il fait très chaud. Un petit jus fruité comme ça, c'est sympa. Alors, personnellement, je conseillerais de vaper assez bas. Bon, si tu en disant, c'est un peu haut, mais je suis obligé à cause de mes coils parce qu'ils sont un peu trop diesel. Mais c'est pas mal. À vaper assez bas, je trouve, pour garder un peu cette fraîcheur. Très sympa. Très, très sympa, ce petit numéro 2. Alors, le numéro 3, je change d'atomiseur. Le numéro 3 que j'ai mis dans mon Windforce. Alors, dans le Windforce, c'est deux staples stabilisés à 0,20 à 70 watts. Le numéro 3, celui-ci a une étiquette un petit peu différente, avec une tête, enfin, pas une tête, avec une coiffe d'indien. Donc, celui-ci s'appelle le numéro 3, Indiana. Alors, l'Indiana, on va regarder tout de suite la description. Venez découvrir le numéro 3, Indiana, un pur blanc avec des notes grillées. Donc, un tabac blanc grillé, tout simplement. Avec l'air flow fermé à moitié. Très agréable, celui-ci. Pour les amateurs de tabac, allez-y. Allez-y, il est très très bon. On sent bien ce qu'ils ont appelé la note grillée. C'est vraiment sympa. J'ai un peu l'impression, si vous voulez, que cette note grillée, ça serait, ça se rapproche assez d'une noisette, en fait. Je le trouve. Moi, c'est comme ça que, c'est comme ça que je le ressens. J'ai vraiment l'impression d'avoir un arrière-goût de noisette grillée, en fait. Et évidemment, le goût très très présent du tabac, qui est très agréable, un super super bon arôme. Très très bon. Très 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 bon. Pour moi, ça serait mon deuxième, si je devais classer les trois, celui-ci serait en deuxième position, et le framboise en troisième. Alors, pas qu'il n'est pas bon, mais je préfère les deux autres avec le numéro 1, classé en numéro 1, simplement. Voilà. J'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Une composition, comme il faut, du propylène glycol, de la glycérine végétale, des arômes alimentaires et de la nicotine. Rien de plus, rien de moins. C'est très bien. Alors, Océanide, donc entreprise familiale française, comme c'est écrit dessus, ils sont basés dans le Var. Donc, c'est plutôt cool qu'ils ne sont pas très loin de chez moi. Pour une fois, parce que tous les fabricants de liquide sont souvent dans le nord ou dans le centre. Pour une fois, on a un fabricant du sud, ça fait plaisir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai rajouté là-dessus ? Apparemment, alors d'après ce qui est écrit sur la feuille, alors ça, sur leur site, je n'ai pas su trouver, mais c'est réalisé par des étudiants de l'IUT de Valence. Vachement cool, je trouve, de faire participer des étudiants. Très, très sympa. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ces trois liquides. Pour une fois, c'est une revue de liquide assez rapide. assez rapide. Donc, trois liquides pour une dizaine de minutes. Allez-y, franchement, les liquides sont très bons. Enfin, en tout cas, ces trois-là sont vraiment très très bons. Ils n'en font que quatre. Pour l'instant, en tout cas, sur leur site, il n'y en a que quatre. Alors, par contre, un truc que je n'ai pas trop compris, alors je ne sais pas peut-être si le liquide a été retiré ou pas, mais sur la feuille, vous avez un numéro 4 qui s'appelle le California. Et sur leur site, il n'y est pas. Il n'y est pas. Il y a un quatrième liquide qui s'appelle le Dust. Je crois, je vais juste vérifier pour ne pas vous dire de bêtises. Ouais, c'est ça. Ils ont un quatrième liquide qui s'appelle le Dust. Et alors, est-ce qu'ils ont changé le nom du California ou pas ? Enfin, honnêtement, je n'en ai aucune idée. Moi, quand j'étais à la VAP Expo, il y avait le California. Je l'ai testé sur le stand avec les mecs d'Océanil. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont changé le nom ou alors carrément changé de liquide. Je n'en ai pas la moindre idée. Voilà, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Allez-y. Donc, un bon liquide tabac, un tabac gourmand et un bon fruité légèrement frais qui fait bien plaisir dans ces périodes chaudes. Sur ce, comme d'habitude, des petits pouces. N'hésitez pas à discuter dans l'espace des commentaires. Vous pouvez évidemment me rejoindre sur Facebook, la page Vapocraft pour venir discuter avec moi et avec les autres personnes qui sont présentes sur cette page. On est déjà quelques-uns. Ça fait plaisir. Et comme d'habitude, les amis, bonne vape et restez dans les nuages. Merci. Merci. Merci.